... Première participation ? La seconde ! La seconde ? La première était tellement bien qu'on est revenu pour la seconde. Et l'entraînement, comment ça s'est passé ? Pas trop mal, un petit peu de course à pied, un petit peu de vélo... Une manifestation comme celle-ci qui a un caractère bien particulier puisqu'on associe du canoë, dans le cas présent, de la course à pied et du VTT. Une épreuve où les gens ne sont pas des spécialistes de canoë et qui arrivent notamment à faire les 5 km, il y avait 5 km de canoë aujourd'hui, et qui réussissent à faire le parcours aller-retour en canoë sans problème et qui après réussissent à grappiller un petit peu de temps puisqu'ils sont plus spécialistes dans le VTT et qui arrivent dans les meilleurs équipages de cette manifestation. Et donc l'ASL, c'est vrai que c'est le meilleur club de France dans la discipline de course en ligne. C'est aussi un club qui draine beaucoup de jeunes, notamment des scolaires et des moins jeunes et qui réussit à mobiliser autour d'un événement un nombre impressionnant de bénévoles. Alors, pour cette première édition, ça s'est passé comment ? Bon, le canoë c'était dur, il faut de l'entraînement. Il y a des bons canoës. Là, on est bien remonté en météorité. Alors, comment ? Le parcours ? Comment ? L'ensemble du parcours. C'est bien, c'est varié. Il faut garder de la réserve pour l'oeuvre. Il faut doser. Parce que c'est costaud. Il ne faut pas se griller au départ. Vous êtes partant pour la prochaine édition ? Oui, bien sûr. Je me prête par rien mieux. La prochaine édition, ça s'est passé combien ? Super, vraiment génial. On a l'habitude de la course à pied à Saint-Laurent, mais là, le red, c'est génial aussi. Vraiment super, le canoë est super. Un très beau parcours avait été. Vraiment que du bonheur. Il faut vraiment que tout le monde le fasse et que tout le monde essaye au moins une fois. Vous êtes partante pour la troisième édition ? Oui, bien sûr.